Nous sommes France Télévisions Numériques et nous sommes les animateurs de France Télévisions Numériques et nous sommes là pour informer et écouter les problèmes de téléspectateurs par rapport au passage de la télévision au tout numérique qui va se faire ici dans cette région de l'État. Nous sommes ici, là, sur la place Salvatore Allende à Banclet jusqu'à 16h cet après-midi. Nous serons, si toutefois certaines personnes n'ont pas pu venir nous voir aujourd'hui, nous serons à Échirol, samedi 17 septembre, toute la journée. Il va y avoir une coupure le 19 septembre à minuit. Les émetteurs du bassin grenoblois vont s'arrêter d'émettre et ils vont être progressivement rallumés sur trois jours, le 20, 21 et 22. Évidemment, l'émetteur principal de Grenoble-Chanroux sera rallumé en premier, probablement en milieu de journée du 20 septembre. À ce moment-là, les téléspectateurs, même s'ils sont déjà parfaitement équipés et adaptés pour la télévision numérique, devront refaire une recherche automatique des chaînes. Comme lorsqu'ils ont installé leurs appareils ou lorsqu'ils les ont acheté. Alors, si certaines personnes ne sont pas encore adaptées, effectivement, premièrement, ils n'auront pas la télévision, ils n'auront plus la télévision, sinon ils ne sont pas adaptés. Et pour ceux qui sont déjà parfaitement adaptés, ils n'auront pas, effectivement, il y aura une coupure de plusieurs jours. Ils vont essayer de couvrir 80% de la population le premier jour. Mais les émetteurs secondaires, ceux qui habitent en montagne, dans la région Alpes, c'est ça le problème. C'est un problème de réception. Il y a beaucoup d'émetteurs secondaires. Alors, attention, il faut absolument s'adapter. Cela ne concerne que les téléspectateurs qui sont équipés d'antennes hertiennes, de type râteau ou antenne intérieure. Voilà. Ou les immeubles équipés d'une antenne collective hertienne. Tous les gens qui passent par Internet, qui ont la télévision par la DSL, tous les gens qui ont la télévision par la parabole, c'est un autre problème. Et après, il y a certaines personnes qui sont câblées sur Grenoble, je crois. Mais donc, c'est individuel. D'accord. Ça coûte 20 euros. Et pour ceux qui ne sont pas imposables, qui ont des très faibles revenus, il y a une aide de 25 euros. D'accord. Voilà. Et une assistance technique gratuite qui passe le jour où, après le passage au tout numérique, pour les paramètres que vous avez. Il y a une assistance technique qui est accordée aux personnes âgées et aux personnes souffrant d'un handicap. Au 0970 818 818, c'est un standard téléphonique pris d'un appel local. Les gens peuvent appeler et demander si l'infomobile passe dans leur commune prochainement. Merci.